bonjour tout le monde nombreux sont celles qui m'ont demandé comment je faisais pour me laver les cheveux avec tout le volume que j'ai donc je vais vous montrer mes méthodes qui sont adaptés aussi bien aux adultes qu'aux enfants avant de commencer mon shampoing je sélectionne mes cheveux en quatre si vous avez les cheveux moins épais vous pouvez le sélectionner en deux avant de commencer quoi que ce soit je commence par me démêler les cheveux soit avec de l'eau soit avec un démêlant mais aujourd'hui je vais utiliser mon bifasé activillon thé vert et l'aloe vera je vais mélanger les deux phases et ensuite je vais commencer par ma première section que je vais pulvériser et je démêle avec un peigne à large dents comme vous pouvez le voir je commence toujours par les pointes en remontant jusqu'aux racines démêler ses cheveux par section est une étape qui va vous éviter beaucoup de casse la première couette bien démêler je sécurise et je m'attaque à la seconde couette donc je pulvérise je démêle et je sécurise je pulvérise je démêle et je sécurise j'ai répété le même geste sur l'ensemble de mes quatre couettes donc mes cheveux sont maintenant tous démêlés je vais vous montrer et pour passer au shampoing je vais refaire mes quatre couettes première section je mouille ensuite je prends mon shampoing crème off nature qui rend les cheveux très doux et je shampoine mes cheveux ensuite je vais rincer et je vais recommencer l'opération donc sur ma première couette je vais faire trois ou quatre shampoing jusqu'à ce que je sente que ma première couette est bien propre ensuite je la sécurise et je m'attaque à la deuxième couette toutes les couettes que j'ai shampooing et je ne les rince pas tout de suite c'est une technique pour ne pas en oublier les quatre couettes ont reçu chacune trois quatre passages de shampoing je prends la première couette que je rince ensuite je vais la démêler donc mon démêlant de chez l'oréal que j'applique généreusement sur l'ensemble de mes cheveux un petit coup de peigne pour démêler le tout et je sécurise cette fois ci en faisant une natte ensuite je répète l'opération avec la deuxième couette je rince je démêle un petit coup de peigne et je sécurise troisième couette je pense que vous avez capté la suite je vous laisse regarder les quatre nattes démêlées et trissées je vais passer au rinçage je rince mes cheveux nattés parce que ça permet de garder les cheveux démêlés shampoing terminé on va éponger les cheveux pour optimiser mon temps je vais faire un petit son visage donc je vais commencer par gommé mon visage avec les centres volcaniques de chez mike sur ma peau humide j'applique en touche mon gommage mouvement circulaire je n'oublie pas le coup j'évite le contour des yeux et je rince ensuite mon masque quartier à l'argile verte va permettre d'absorber l'excès du sébum que j'ai souvent au niveau de la zone et donc le montant le nez et le fond donc je l'applique uniquement à ces endroits et je laisse sécher 7 minutes pour retirer facilement mon masque j'ai pris un gant propre bien évidemment que j'ai imprégné d'eau très très froide pour enlever mon masque je vais appliquer ma lotion clarifiante cette fois ci ce ne sera pas la numéro 3 parce que je l'ai terminé j'ai décidé d'essayer la numéro 4 qui a les mêmes fonctions que la 3 mais celle ci elle est un peu plus forte donc je vais l'appliquer sur la zone qui a tendance à un peu briller c'est la zone des fronts nez et montant sérum inoya pour entretenir mon visage par dessus ma crème unifiante matifiante pour clôturer ce son visage j'applique mon baume à lèvres carmex revenons aux cheveux je vais procéder à l'hydratation je prends mon beurre de karité que je vais appliquer uniquement sur les pointes de mes cheveux bien évidemment vous l'aurez remarqué je travaille toujours par section et ça jusqu'à la fin de mon soin l'hydratation continue je vais défaire ma première natte j'applique mon leave in sans rinçage et je scelle le tout avec mon huile d'avocat hydratation de la deuxième natte de la troisième natte grâce tu fais quoi non mais elle m'a perturbé je n'ai rien compris au cas elle aime la petite bon ensuite je m'attaque à la quatrième quitte et je vous montre ce que ça donne je réalisais une petite coiffure donc je vais sélectionner en trois une couette devant et au niveau de la nuque je sépare en deux je réalise une torsade jusqu'au bout que je sécurise avec une pince et je fais la même chose de l'autre côté je ramène le tout à l'avant je fais un petit chignon et je coiffe et voilà maintenant vous savez comment je fais pour prendre du plaisir quand je me lave les cheveux à vous de jouer vous avez toutes les méthodes devant vos yeux portez vous bien et à très bientôt bisous matin